Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Last Train Home. On est toujours sur notre mission, on doit piller le camp ennemi. Ce qui est fort bien mais clairement pas simple. Donc je pense qu'on va essayer de se débarrasser petit à petit des ennemis les plus lointains. Probablement ce mitrailleur là et celui qui est là-bas en essayant de les attirer pour les prendre en embuscade. Typiquement lui on a moyen possiblement de l'attirer jusqu'ici, se faufiler là, se planquer ici, le faire venir, dès qu'il passe on le tue, il sera hors de vision de tous les autres, j'ai vérifié, même lui qui regarde le plus loin ne le voit pas et petit à petit comme ça on va essayer de se débarrasser des autres parce que clairement c'est pas simple. c'est clairement pas simple. Allez c'est parti, on a vu qui d'autre ? On a vu lui, ok pas de soucis. Donc il faut qu'on avance dans l'angle mort jusqu'à l'arbre, à peu près. Et encore, si on le fait venir, est-ce qu'il ne va pas nous voir directement ? C'est le mec avec ses grenades là-bas qu'on a vu. Il ne voit pas de justesse parfait donc on va essayer de se faire voir avec lui, juste pour qu'il est-ce qu'il est mort ? On est bien dans l'angle mort du poteau... Tu veux pas venir un peu plus près ? Zut... Qu'il vienne un peu plus loin... What ? Euh... ok alors euh... Il est mort ! What the fuck ? Ok, je sais pas ce qu'il s'est passé. Nos mecs normalement sont désactivés donc il n'y a pas de raison qu'ils aient tiré sur le truc. Mais ça a explosé et ça n'inquiétait personne. Bah écoutez, ça en fait un de moins hein ! On va dire ça comme ça. Euh... ok, très bien. Donc toi, tu peux enlever tes jumelles parce que globalement on s'en fout un peu. Donc on a eux qui voient. Donc maintenant la question, c'est celui-là. Où est-ce qu'on pourrait l'attirer ? Là c'est le fin de map donc on peut pas se planquer derrière ce truc là. On pourrait l'attirer par là mais quand il va s'approcher il va clairement nous voir. On pourra essayer d'attirer lui. Alors on a pas vraiment de bonne planque. C'est surtout ça le problème. Peut-être que si on l'approche suffisamment de ce truc ça va exploser hein. Euh... ouais. C'est un peu à pari quand même. Bon ça les a pas affolés hein cela étant. Maintenant on a un angle mort pour s'approcher si on le souhaite. Lui, lui, lui... On aurait potentiellement un angle mort avant de se mettre jusque là. On va se tenter une petite infiltration genre vraiment euh... le long là. Et après juste derrière ce truc là. Ici personne ne nous voit. Très bien. Là c'est une petite auto où on peut rentrer dedans hein. Faut visiblement deux pilotes plus un tireur j'imagine. Ça pourrait être intéressant de la choper éventuellement. Je sais pas trop s'il faut des compétences particulières pour euh... Pour faire ce genre de truc. Donc l'idée ce serait de choper lui éventuellement ou ça quand il est juste là. Attends, on met de pause parce que j'arrive pas à choisir. Ouais là il y a un angle mort. Lui il voit pas. Eux lui on les a fait bouger donc il voit pas. Là il nous tourne le dos. On aurait potentialité de le choper quand il arrive là. Qu'est ce que tu fais ? Ah putain il nous a vu là. Il avait une vision. Pas cool ça. Du coup, refaisons une vérification. Toi dans toute cette zone là tu vois rien. Vous, vous voyez rien non plus. On a peut-être notre chance là. S'il va pas trop loin. S'il fait demi tour là. Excellent. Alors là on s'est débarrassé de lui, ça c'est vraiment très très bon. Ok, ça c'est cool. Déjà on a nettoyé ce côté là. Maintenant. Lui il nous fait un peu chier. Lui on pourrait peut-être le faire venir. Parce que du coup, si lui il couvre ça. Là il se couvre aussi. Il y a lui aussi qui nous regarde. Qui est assis là. Donc eux ils sont quand même plutôt bien défendus. On pourrait peut-être faire venir celui-là genre par là. Et s'il s'approche assez on le chope. Parce que là du coup, on est d'accord, ça ça voit pas, ça ça voit pas, lui il voit pas. Donc si on peut la tirer dans cette zone là, on est bien. J'ai montré pour qu'il s'approche un petit peu plus. Chope-le. Chope-le, chope-le, chope-le. Excellent. Prends-toi là. Alors la suite. Lui. Ça va être compliqué de le faire venir suffisamment proche. Là, visiblement, lui il est revenu papoter là. Mais dès qu'on va bouger, il va nous voir. On pourrait le faire venir assez proche. Le problème c'est celui-là qui voit. Ouais, qui voit hyper loin. Là, il n'y a pas moyen que je le chope. Alors je passe par là. Je fais un petit... Un petit grid là. Je crois assez moyennement honnêtement, mais on peut se tenter. Je peux essayer de le faire venir. Globalement, il faudrait qu'il vienne. Pour qu'il ne nous entende pas, il faudrait qu'il vienne jusqu'ici, qu'on soit là. On le chope à ce moment-là. On le chope à ce moment-là. On s'est arrêté, on le fait venir un peu plus. Cela dit, il fait demi-tour. Oh, c'est passé. Excellent. Excellent ça. Ça veut dire qu'on pourra aller s'occuper de lui un peu près tranquillement. On va voir jusqu'où il va par contre. Il s'approche pas mal, mais pas tant. Au niveau des angles... Ok, il fait demi-tour. Très bien. On va pouvoir aller gérer celui-là et approcher éventuellement si on veut tenter une embuscade. On se planquant derrière ça, par exemple. On va voir ça. Ok, parfait. Lui, il voit jusqu'où ? Jusque-là. Qu'est-ce qu'on a comme couverture ? Couverture légère. Là, c'est de la couverture lourde, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse tirer à travers. Peut-être que si. On va aller mettre là, du coup. Allez, venez là. Comme ça, il se rapproche. Et ça commence à être un peu plus gérable, déjà. Le problème, maintenant, c'est notamment ces deux-là qui sont couverts là. Lui, par contre, il ne couvre plus lui. Donc on pourrait se faire celui-là. Toi, si tu venais te placer, ce serait où ? Ce serait par exemple là. Non, là, il nous verrait. On serait vu. Pour l'instant, plutôt là. On va utiliser elle, vu qu'elle ne s'est pas encore fait tirer dessus. Vous, si on voulait vous mettre en position pour que vous soyez prêts à combattre, ce serait genre sur ce petit emplacement-là. Ce qui est de l'ordre du jouable. On se regroupe là. Petite sauvegarde. On avance juste là. On se place juste là. Demi-tour, tirez-vous. Il va nous voir là, à traversant ce truc. Là il nous voit. Il va culer un peu plus. Ok. Là il nous a pas vus, excellent. Bon. Comment il va se replacer, du coup ? Ok. J'y crois pas trop au fait de réussir à me le faire, celui-là, mais on va essayer. Lui on est d'accord, il nous croit pas. Derrière les tentes. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut détruire ce truc-là ? Tonkafir. Ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit, visiblement. Parfait. Du coup il nous reste ces deux cons. Donc là il a été capable de nous voir, alors qu'on a pris ces trois positions-là. Ah, on avait peut-être pris celle-là en fait. Ouais, je m'étais peut-être placé comme ça. Essayez de prendre ces positions-là. On va surveiller ce que ça passe. Ok. Donc là, on a plutôt une bonne position. On a lui éventuellement derrière. Est-ce qu'on peut se les faire avec une grenade et on n'en parle plus ? C'est coûteux, mais... Ça réglera une bonne partie du problème. On se met en embuscade ici, là, avec tout le monde. On a la place ou pas ? On n'a pas la place de mettre tout le monde. Quoique, là c'est en dehors de la ligne de vue, donc ça le ferait. On se met en dehors. On se met en dehors. On se met en dehors. Alors par contre, il faut passer par là. Voilà. Attention à ce qu'on fait quand même. On se met en dehors. 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 Ok, excellent. Donc là, on ne peut pas beaucoup mieux se placer. Toi, pareil On sélectionne tout le monde C'est pas CTRL A pour sélectionner tout le monde Si, c'est bon, on sélectionne tout le monde comme ça C'est juste que c'est elle la principale On enlève ça Et on allume Ok, on a pris un petit peu de dégâts On va se remettre en discret Pour ne pas capturer ça et lancer des renforts On va prendre un soigneur Un mec, une recrue, un autre soigneur On va se poser là-dedans Ok, on va ramasser le loot peut-être Avant de faire les malins Il y a des trucs à ramasser tout là-bas C'est tout ce qu'il y avait à ramasser On a pris le reste déjà On va se placer là au cas où il y a des renforts qui arrivent par ici Où notre mitrailleur Ah il est pas en position Vas-y, mets-toi plutôt là Déploie-toi Sur cet angle Toi tu nous ramasses ça On n'a pas d'autre loot Donc tu reviens en position par là Oui, l'autre éclaireur est dans le camion Faire descendre, pivoter Ah on peut le pivoter Comment ça fonctionne ? Ah on peut pivoter les tourelles D'accord, très bien Pas de soucis Tout le monde est revenu Donc on va sortir de discrétion Libérer ce truc là Voir ce qui nous tombe dessus Est-ce qu'on a des renforts ? Normalement c'est le camp, dernier camp Après avec le frais d'avoir géré l'officier et compagnie Il va y avoir grand monde Ça le fait Ça le fait Ça le fait C'est l'heure Bah écoutez On a déjà tout pillé Je crois Il n'y avait rien d'autre Sinon vous crierez dans les commentaires C'est parti On n'avait plus rien de sur la petite carte En tout cas Comme petit point Alors notre objectif était de sécuriser la ville Pour que le train puisse passer Notre tentative a été couronnée de succès Lui pour une première mission Il a vraiment bien fait le taf Nos fusillés toujours Qui sont vraiment très bons On va leur mettre les médailles Qui font vraiment bien le taf On a un petit niveau supérieur ici Parfait Donc les objectifs On a récupéré un maximum de trucs On a consommé une grenade Une trousse de secours On a récupéré deux trousses de secours Et deux grenades C'est parfait On a consommé 35 munitions contre 50 70 contre 20 11 ici contre rien Mais on a récupéré 200 de métal Ce qui va nous permettre de compenser Alors la mission pourrait être vue comme un succès Mais alors que le train traverse la ville Ravager par la guerre et prend de la vitesse L'ambiance à bord se fait plus sombre La porte d'un wagon s'ouvre bruyamment Vous levez les yeux vers votre conseiller La mission est un succès Mais pas une victoire Nous ne pourrons pas faire passer notre implication Pour de la neutralité La situation risque de se compliquer à l'avenir A-t-on reçu une réponse du gouvernement ? Non pas vraiment Leur message reste le même Rendez-vous à Vladivostok Ils ne nous ont toutefois pas rappelé de rester neutres Maintenant si vous voulez bien m'excuser J'ai un rapport après action à écrire On va débloquer une entrée d'encyclopédie Ok Comme vojákovi mi přišlo zvláštní C'est la fin du chapitre 3 Il est beau ce jeu quand même hein ? Le soldat a quitté le train Ouais C'est embête hein ? Mais bon je n'allais pas recharger pour ça Tant pis ça fait partie du jeu On a quand même une très belle équipe Et puis qui sait peut-être qu'on la re-rencontrera On a fait la moitié de la voie du nord J'imagine que la prochaine étape ce sera Omsk Peut-être humaine mais ça me semble court Donc probablement Omsk C'est parti En 7 jours on a fait 2000 km C'est pas dégueu Rozkazy majore Prozatimní vláda chce Abychom spolupracovali s Bílými Nabízejí nám bezpečnou cestu na východ Ale samozřejmě ne bez podmínek Bílí požadují Abychom jim pomohli vyhnat rudé Ze strategických pozic Silou Pokud to bude nutné A kdykoliv to bude možné Máme proskoumat jejich linie A získat informace Zdálo se Že tím celá ta neutralita vzala za své Další rozkazy se k nám dostanou v Omsku Když se naše situace dál zhoršuje Důrazně doporučuje vyrazit vpřed Ta loď ve Vladivostoku Ne vím jak dlouho bude chékat A ješte pořád musíme získat nutné zásoby Abychom a přežili na Sibirí To je konec koncu naše hlavní starost Přežit Ça, c'est de la séné Alors que la situation politique Semle désormais officiellement actée L'arrivée de l'hiver pose une nouvelle menace Les neus se refroidissent et les soldats ne veulent pas aller en s'arrangeant De plus les deux campis sans pitié des terres Avant de soutenir leurs armées Alors, froid Les températures chutent Et les soldats qui restent hors du train la nuit risquent de tomber malades Il sera sage d'investir dans certaines améliorations Avant que la situation ne pose problème Terpillé La nourriture est devenue une denrée rare Ok Ressources en niveau critique Nourriture, le rationnement peut devenir nécessaire Et vous se préparez à traverser la Sibérie En aidant les blancs Pour traverser leur territoire sans encombre Jusqu'à Omsk Effectivement On va commencer à avoir d'autres problèmes que nos ressources On n'est pas si mal en bouffe Notre première priorité va être de remonter le moral Maintenant que vous avez nettoyé la ville Vous décidez de vous arrêter au dépôt ferroviaire Afin de voir si vous pouvez récupérer quoi que ce soit pour votre train Votre grande surprise, le dépôt est riche en trouvailles Plusieurs locomotives entièrement fonctionnelles ont été abandonnées Ainsi que tous les nécessaires pour échanger votre ancienne locomotive contre l'une d'elles Excellent On a une taureau ou une chienne chasse Très très bon ça Alors du coup Et en plus elles ont les améliorations du coût qu'on avait sur la nôtre Ah ça c'est cool Alors résistance Puissance de locomotive 8 Consommation de carburant Assez élevé Capacité de stockage 6000 30 kmh et 50 kmh Elle consomme beaucoup plus de carburant 3 de carburant Et elle est plus lente Mais elle tire un wagon de plus Et surtout elle est plus costaude Ok pourquoi pas Et la chienne chasse 6 wagons C'est trop peu Capacité de stockage Vitesse du train 60 Ouais Grosse capacité de stockage Mais c'est pas trop un problème pour nous On va plutôt prendre la taureau On peut prendre les deux ? Non on peut en prendre que On est d'accord mais si on prend les deux Ouais il nous manque un wagon On est obligé de laisser un wagon derrière nous Ce qui est pas idéal Ouais voilà on la vend 30 000 Mais le marchand n'a pas d'argent bien évidemment Donc ça ne sert à rien Mais je pense qu'on va prendre une locomotive taureau Par contre le carburant On va voir si c'est problématique ou pas Mais c'est ce qu'on avait à l'origine Après notre grand-père est pas mal Est-ce que ça vaut le coup ? Combien ça nous coûte l'amélioration là ? Pour avoir un wagon de plus 200 de métal On passerait à 8 wagons en gardant tous les autres bonus Sans consommer plus de ce carburant Il nous faudrait du coup un wagon de... On prendrait probablement un wagon de personnel Supplémentaire Marchand Marchand Un marchand, un bar Un dépôt ici Donc on pourrait s'acheter un wagon de plus là Merde, il y en a un qui est déprimé encore Qui a perdu du moral Ouais, le moral se casse la figure Putain Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça Éviter d'avoir d'autres personnes au moral brisé Du coup Capacité de stockage de 6000 contre 4000 Mais c'est vraiment pas un problème Franchement je suis presque tenté De laisser la locomotive grand-père derrière moi De la garder, excusez-moi Je suis presque tenté de la garder Parce qu'honnêtement Avec l'amélioration qu'on lui a mise Elle va à 40 km heure Ce qui est quand même pas mal Là on retomberait à 30 Pour un coup maudit On peut tirer 8 wagons Et on garde une consommation de carburant assez faible Notre résistance c'est pas ouf Mais en même temps ça c'est que 200 de plus Les 3 de consommation de carburant Ils me font un peu peur Ils me font vraiment un peu peur Et celle-là Elle dépoterait niveau vitesse Clairement Elle va aussi vite en normal Que la surmultiplier Par contre on ne rentre pas wagon Et ça c'est gênant Du coup est-ce que Est-ce que je peux l'accepter ? Non je peux pas Il faut que je détache un wagon Si je prends ça J'ai accepté Ok très bien Si je prends celle-là Le bouton est grisé Parce qu'on pourrait Faire l'amélioration Dans la foulée Genre on enlève un wagon Il va falloir qu'on le rachète après On va faire un essai On va faire des essais après tout On est là pour découvrir On va faire un essai Si je prends La chienne chasse Et que j'enlève Par exemple toi J'accepte Ensuite Si je veux racheter le wagon Ouais Il faut que je claque 15 000 On est d'accord Donc non Ça vaut pas le coup Je lui disais J'essaye de prendre ça Et puis je la refais après Je fais l'amélioration Sans bouger ici Puis je reprends le wagon Qui me manquait Mais ça vaut pas le coup C'est pas gérable C'est pas du tout gérable On peut pas se permettre De vendre le truc A que dalle Et derrière Qu'on doive le racheter En plus Il nous faudrait vraiment Un emplacement de wagon En plus Pour un wagon d'infanterie Supplémentaire je pense Ou au pire Un wagon de Après c'est vrai Si on commence à avoir De l'artillerie Si on commence à avoir De l'artillerie On prendrait Un wagon d'artillerie En plus Plus un wagon d'infanterie En plus C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Bon on va prendre La taureau Est-ce qu'on a Une estimation Déjà De Non il faudrait Qu'on avance Pour Avoir une estimation Alors il nous faut Du monde Dans la locomotive Parce que nos mecs Ont sauté Excellent Vous verrez Votre morale Qui travaillait sur cette loco Toi Et la nuit Toi t'as la fabrication C'était pas toi Je suis quasiment sûr Si c'était toi C'était l'alcoolique toi Ok c'était toi Et en terme d'ouvriers On avait Joseph Ils ont tous perdu du moral Ça picote Ça picote On va mettre Comme ça on a une équipe D'alcooliques là C'est parfait Non ça va pas du tout On va au moins les inverser Viens le jour toi Et Joseph Tu t'occupes de la nuit Voilà Assignation auto Ouais non Donc là on gagne Un wagon 6000 de stockage Si on essaye De partir Avec nos 700 de carburant On fait 1700 kilomètres Ouais Franchement Ça consomme Carrément plus Parce qu'avant On faisait ça Avec nos 300 Ou 400 De carburant Mais bon C'est parti On y va Avec celle là Alors Si vous devez Réfléchir les rations Avant que vos soldats Ne souffrent pas De la faim Ouais Mais si je me passe En rations En demi rations On est d'accord Que niveau moral Il peut éventuellement Avoir fin Pour l'instant Notre objectif premier Tout de suite Maintenant C'est de C'est de fabriquer C'est de remonter le moral Donc on va On va continuer De fabriquer Nos trucs Pour le moral Il n'y avait pas Un truc à faire Juste avant On a fermé ça On va s'arrêter A l'exploitation forestière Ici Il va quand même Un petit peu plus que 30 Ok C'est pas mal Ça avance Ces deux villages Là Je pense qu'on va Faire l'impasse Ah excellent C'est vrai Je n'ai pas fait Les niveaux Des autres Alors du coup Toi Tu es devenu Eclaireur Niveau 2 Excellent Tu prends la diversion Et l'agilité Et du coup Un peu de dextérité Ce sera bien Et toi Tu es devenu Ingénieur Plus plus C'est parfait On va s'arrêter Ici Notre moral remonte Globalement D'ailleurs J'ai pas fait gaffe Mais oui Il y a des gens Qui sont blessés Qu'on pourrait mettre Dans notre wagon médical Tant qu'il ne fasse pas rien Merde Pourquoi il est repassé Là notre wagon d'infanterie Ah oui J'ai enlevé le wagon médical Et je l'ai remis Donc ça va verser des trucs Ok C'est pas grave Go 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 Allez-y les gars On s'arrête Est-ce qu'on a une escouade Potable Pour aller s'occuper De ça Bon c'est du bois Donc il n'y a rien de particulier On peut quand même Tenter Avec un herboriste Tac tac Sur rivaliste Herboriste Chasse Herboriste Chasse Avarice Pfff Je suis dans le moral Lui il est carrément déprimé Donc si on se prend encore Un moins 10 A la con Parce qu'on n'a rien trouvé On va renvoyer les squads 2 C'est la moins pire On va dire Il n'y a rien derrière La prochaine étape Ce sera le lac On va réorganiser nos wagons Ici Pour remettre les trucs Comme je voulais qu'ils soient Le wagon d'infanterie A l'arrière Notamment Allez on coupe du bois Ok Ils ont trouvé du bois Ça c'est cool Parfait On rentre Je ne vois pas encore D'indication de température Mais j'imagine que ça va venir Alors eux ils ont terminé On a fait une tarte aux pommes Pour soutenir le moral Le café Augmente le moral Et supprime la faim Augmente le moral Et supprime la faim Et ça booste la remontée De moral On va en faire un autre Un goulash On n'a pas d'autres cuisiniers Si on a toi Mais Dans l'escouade numéro 1 Ça dit pour le moment Tu ne seras à rien Toi tu as conduit On va les affecter au service Et on va les faire travailler Sur la soupe En boucle Et ici On a perdu un ingé Pour conduire Donc toi tu te reposes Il faut que tu te reposes Est-ce qu'on en a un qui ne fait rien On a lui qui est dans l'escouade numéro 2 Mais l'escouade numéro 2 Elle est partie là Je crois Ah non c'est l'escouade numéro 3 Qui est partie Donc vas-y Va là Et je pense qu'on va commencer à travailler Alors au niveau du wagon atelier Vous là Travaillez sur les uniformes d'hiver 400 de tissus On a 540 Allez c'est parti Il faut Ok on est rentré On va jusqu'au lac C'est parti On laisse tomber ces trucs là Pas utile de perdre du temps Là-dessus 15 de carburant Ouais ça bouffe Cette loco est bouffe On a que 700 km à faire Donc on a suffisamment pour cette étape Pour ça aussi que je l'ai prise Mais Ça va poser problème à un moment On a terminé notre recherche ici Très bien Tac 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 Mission d'armes de point Mission de mitrailleuse Grenade On est pas mal Ils sont en train de travailler là-dessus 100 de métal pour ça On est remonté à 200 Ça c'est seulement 50 Temps de rechargement des fusils courts Temps de rechargement des mitrailleuses Pour l'instant On va dire qu'on On recharge pas tant Une munition de fusil C'est short On va se faire Une petite centaine de balles Parce qu'on a beaucoup de fusillés Qui utilisent beaucoup de munitions Alors j'optimise pas trop Normalement je pense Quand je change mon truc Je devrais vraiment chercher l'endroit Juste avant que ça passe à 7 Par exemple Et puis pouf Me mettre là Ah excellent On est déjà guéri lui Nickel Il a vite récupéré Ok On va aller au lac Alors le lac Il nous faut Un chasse et survivaliste En l'idéal Un petit herboriste bonus Lui il est toujours déprimé En plus on a que la chasse Il n'y avait pas une personne Qui est partie là On avait un avare ici Est-ce qu'il est parti ? Ah j'ai dû le mettre Au wagon hôpital Probablement Peut-être Ok je sais plus Bizarre Bon c'est pas grave En vrai il y a eux de toute façon Et pendant ce temps là On va voir si on peut pas Utiliser un petit peu de tissu Pour travailler sur Notre isolation 52 boissons de tissu Dans ce wagon là Pourquoi on peut pas ? Le train n'est pas arrêté encore Zut Tant pour moi Voilà Le train est arrêté Donc le wagon d'infanterie On va lui mettre On utilise notre dernier tissu Mais c'est pour la bonne cause En avant Toi t'es déprimé Tu bosses pas De toute façon il y en a pour deux heures Le tanky qui fasse leur truc Donc ça va Alors c'est parti Pour la pêche C'est le moment de pas faire de la merde Parce que mine de rien La bouffe C'est pas non plus ouf Ah ici on a un passage au sergent Pour elle Très très bien Elle devient caporal Ce qui lui donne droit à un point Donc t'es du genre fusillé Ça c'est pas trop ton trip On va prendre la volonté Fusillé ils ont un truc pour la volonté Ah ici un cuisinier à guérir Excellent Cucine de dextérité Très bien Accident du travail Il vient de signer une blessure au travail Pavel a eu un accident En exercice de ses fonctions Dans la voiture suivante Vagon d'infanterie Cela s'explique sans doute Par son état ou son trait d'imprudence Il faut l'envoyer se reposer Si possible Demandez à quelqu'un d'autre De s'occuper de son rôle Pour le moment Amélioration Ah oui je me disais Qu'est-ce qu'il foutait à bosser Mais ok d'accord Il s'est blessé Parce qu'il a été imprudent A améliorer le wagon Très très bien 109 de santé Wouah Ça pique On a un wagon médical Il sert à ça Elle est terminée A l'amélioration Ouais C'est juste quand ça s'est terminé Et eux aussi ont fini Alors Ok Le lac était rempli de poissons Grâce à Roman Sebek Excellent David a trouvé quelques herbes Au passage 78 herbes 16 de nourriture C'est pas ouf 16 de nourriture On va pas se mentir C'est pas ouf Allez en route On reprend la route Alors là Qu'est-ce qu'ils font Ils ont terminé leur goulash Parfait Refaites-en un Parce qu'on a des gens Qui ont vraiment un moral Très très bas Classe-moi ça par moral Ouais Toi c'est chaud T'es au repos On va te filer un Un petit goulash Pas envie qu'il y ait un événement de merde Qu'il fasse s'enfuir On a déjà perdu une personne Ça suffit Je m'attendais pas à ce que ça parte en coup de si vite Donc du coup maintenant Je me blinde Allez du coup On va arrêter l'épisode juste avant la guerre J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz